Bonjour les amis, bienvenue pour la Manche Belge. Enfin, nous sommes à domicile dans ce championnat FA 2014 et on va tenter de continuer notre progression avant de quitter l'Europe après le Grand Prix d'Italie. Et c'est ici que l'on devra faire le plus gros travail puisqu'il faudra honorer le fait qu'on soit à la maison. Et on va tenter sur un Grand Prix 100% sec, je peux déjà vous l'annoncer, de faire la différence face aux Mercedes et à Vettel qui finalement est maintenant un adversaire à part entière. On a vu pas mal se débrouiller au fur et à mesure des courses dans ce championnat. On n'était pas attendu, je pense, tant que ça au niveau du classement. Je m'attendais à ce que les Ferrari et les Mercedes me donnent plus de fil à retordre mais finalement on s'en sort pas mal. Donc on a vraiment une chance en fin de saison de décrocher ce titre de champion. Et je me lance enfin sur la piste alors qu'il reste très peu de temps à Cali. J'ai perdu beaucoup de temps à fermer cette up. Cette up fait offline bien sûr. Alors on va se lancer dans un premier tour chrono. Vous voyez qu'on enchaîne les meilleurs tours. La pôle passe de main en main dans ses premières minutes et moi je vais m'élancer. Alors derrière une catéramme, c'est pas vraiment le mieux mais bon, on va très très vite effacer cette voiture en freinant à la source. Certes, ça m'empêche d'avoir la bonne trajectoire mais en tout cas, j'arrive quand même à m'en débarrasser assez vite. La descente vers le rouge. La Mercedes a ralenti sur la gauche, je pense que c'était Rosberg. Et on prend le raidion pied à fond. Ça passe en septième évidemment avec les réglages que j'ai fait. Tout se passe plutôt bien et à ce moment-là, Alonso prend la pôle provisoire en 1.49. C'était la petite hécitation avec Hamilton qui m'a fait très peur en s'écartant. J'ai cru qu'on allait aller au contact. Et on se retrouve donc maintenant en fin de ce premier tour chrono puisque je ne vais pas vous laisser les premiers tours. Je vous montre un petit peu comment ça se passe mais je ne vous tiens pas compte d'un tour complet puisque c'est rarement le meilleur chrono. C'est plutôt un tour de sécurité. On va pointer à 2 dixièmes d'Alonso. Alonso qui est actuellement en pôle devant Vettel. Et on attend encore les Mercedes qui sont assez loin. Elles ont déjà fait un chrono mais visiblement le trafic a gêné beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mais nous, on en profite justement puisqu'il n'y a pas grand monde en piste. Vous voyez que la piste est complètement dégagée. Et on va tenter de faire un bon tour chrono. On prend le raidion, ça passe très, très bien. Très fin la trajectoire, on est en huitième. Bon, peut-être que j'étais un petit peu en sous-régime avec la huitième mais bon, comme vous le savez, on ne peut pas étalonner la boîte donc on est condamné à faire comme le jeu nous l'impose. Déjà qu'on a deux dixièmes de retard dans le premier secteur donc c'est pas très très bon mais je ne me fie pas au premier secteur puisque j'ai une voiture qui est plus adaptée pour les secteurs où il y a des virages un peu plus lents et des courbes. Donc le deuxième et troisième secteurs devraient me sourire un peu plus que la grande ligne droite du premier. On glisse un petit peu dans le virage de Bruxelles. Le gauche du speaker corner qui se prend en quatrième. On a les pneus chauds, on n'a plus beaucoup de carburant. Je m'étais lancé avec cinq tours et comme vous voyez ça commence déjà à clignoter au moment où je vous en parle. Alors on est très 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 motivé sur les vivoirs au niveau du double gauche. Vous voyez qu'au niveau de la voiture aucune alerte n'est signalée, tout est dans le vert. Les pneus et les freins sont bien chauds. On prend le pif-paf. Et vous voyez que j'ai du mal d'aller chercher de l'extérieur de la trajectoire. J'ai encore un peu de mal à faire confiance à ma voiture dans ces premiers tours. Vous voyez que là par contre on améliore de 5 dixièmes le second secteur. Je vous avais dit que j'étais bien plus à l'aise bien plus à mon affaire dans ce deuxième secteur. Alors le troisième secteur avec Blanchiment qui se passe pied à fond. Et l'habitude des autres jeux où je passe généralement deux roues au-delà de la ligne blanche dans Blanchiment et si il n'y a pas la petite partie d'asphalte supplémentaire comme il y a dans d'autres jeux. Donc ça pose un petit souci. On m'appelle au stand évidemment puisque je n'ai plus trop de carburant et on vient de passer les 5 dernières minutes à deux séances. Et là je n'améliore pas beaucoup puisque je reste à 6 dixièmes de... Pardon, j'améliore beaucoup et je me mets à 6 dixièmes devant Vettel. Donc ça c'est plutôt très très bon. Excusez-moi pour cette petite erreur. Et donc je prends la pôle en 1.49.3 ce qui est plutôt correct au moment où une 8e se ressort devant moi. Il y a pas mal de trafic comme vous le voyez. Et là je mets deux roues dans l'herbe pour éviter mon ami Fernando qui était en train de se lancer. Mais voilà, je vais me lancer pour un tout 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 dernier tour à 50 secondes avec un pneu qui a été un peu dans l'herbe. Et on va tenter d'aller consolider cette pôle à la maison puisque les Mercedes ne sont pas là. Elles n'ont pas encore rentré de chrono. Donc je ne sais pas où elles sont et je ne sais pas si elles vont me mettre à l'amande. Donc on va partir pour un dernier tour, une dernière tentative pour solidifier ce chrono et certainement l'améliorer. Donc on a été un petit peu gêné par Alonso mais rien de grave. On a une piste bien dégagée devant nous du moins pour le premier secteur et on va tout doucement se laisser descendre vers le rouge. Et on prend toujours ce rédillon. Pied à fond en 7e. Vous voyez que je ne passe plus la 8e. J'ai déjà appris mes premiers tours. Je passe la 8e un peu plus tard. Le DRS s'ouvre très très vite. Deux zones DRS ici à Francorchamps dans les droites d'Istans et dans la montée du KML avec deux zones de distinction. Et on améliore de 2 dixièmes notre temps qui est le meilleur. Donc on fait un premier secteur plutôt bon là où on a l'habitude d'en perdre d'habitude. Alors qu'il ne reste que 3 minutes pour terminer le tour puisque le temps officiel est terminé. Voilà, les 15 minutes sont passées. Il faut maintenant compléter chacun notre tour actuel. Le gauche dans le figure corner. La descente. Vous voyez qu'on a Alonso qui est derrière mais qui reste à bonne distance. Donc pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. On met deux roues un petit peu dans l'herbe. J'aime bien aller mettre deux roues dans l'herbe pour ce double gauche. Au niveau de la voiture, le statut est toujours aussi bon. On m'appelle au centre puisque oui, je n'ai plus de carburant. Mais normalement, je devrais avoir largement assez pour terminer ce tour rapide. Toujours devant Alonso et Vettel. Toujours pas de trace des Mercedes. Et là, je suis très inquiet parce que je vous dis si sur la fin, ils viennent me coiffer et je me retrouve en deuxième ligne, je serais extrêmement dégoûté. Deuxième secteur, on met 4 dixièmes. Donc là, je commence à avoir un petit peu d'espoir en moins en disant 2 dixièmes dans le premier secteur, 4 dixièmes dans le second. Si je ne me râle pas au freinage de la chicane, je peux faire quelque chose de très correct au niveau du chrono et pourquoi pas passer sous la minute 49 et placer un certain avantage, un certain écart entre moi et les Mercedes et le reste des voitures. On prend une chicane pas trop mal, on est même plutôt bien et on va relancer la voiture très très tôt. Troisième, quatrième et on ouvre le DRS et on passe le transpondeur et on confirme la pôle devant Alonso et Vettel. Pas de Mercedes. Voilà. La première Mercedes est septième avec Rosberg et Hamilton, cherchez-le bien, eh bien oui, Hamilton est treizième. Alors je ne sais pas du tout ce qui s'est passé pour les Mercedes mais elles ne sont pas du tout, du tout, du tout à leur affaire et pour nous, eh bien c'est une pôle à la maison donc on va dire une bonne partie du boulot est faite et nos adversaires directs ne sont pas tout à fait derrière nous puisqu'on a Alonso sur la première ligne et derrière Vettel donc ça promet pour demain. Dimanche, jour de course, on monte dans notre voiture et vous voyez ce ciel qui n'est pas si clair que ça. Il y aura pas mal de passages nuageux pendant la course mais pas de tracas à avoir à ce niveau-là. On va voir un Grand Prix de Belgique sur le sec, ce qui était impensable encore quand on voit les courses résidentes il y a eu une déferlante de pluie qu'il y a eu en Hongrie en Allemagne voilà quoi c'était fait du bien de voir un petit peu de soleil dans cette année de F1 alors on est lâché on se retrouve sur la grille avec vous le voyez donc une couleur un peu grisâtre c'est pas la folie alors à notifier pour ce Grand Prix de Belgique que des livrets ont changé vous trouverez les livrets des voitures dans la description les quatérams sont remplacés par des barons d'âme je pense que ça n'a pas encore été fait pour ce Grand Prix-là ça viendra plus tard les feux s'éteignent pendant ce temps-là alors que je dis n'importe quoi et c'est parti et on prend un très très bon départ on s'arrache très très bien Alonso se place à l'intérieur mais il ne prend pas l'avantage c'est Vettel qui a pris le meilleur sur Alonso et qui est maintenant deuxième dans la descente de l'eau rouge on a une très 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 belle avance on a très très bien quitté notre emplacement et on va aller avec les pneus froids chercher déjà un petit peu d'herbe dans la montée c'était très très risqué et nous voilà déjà en tête devant Vettel et Alonso Alonso qui va être extrêmement attaqué extrêmement rapidement par une Williams je pense que c'est Massa ou Bottas une et deux qui a fait un très très bon boulot au départ on va voir ça et d'un coup regardez il y a un écart qui se crée au freinage des combes et Alonso se redétage donc Alonso garde l'avantage mais ça a été très chaud avec une des Williams comme j'ai pu le voir sur le replay puisque oui sachez que je consulte de temps en temps de replay pour voir s'il y a des choses qui doivent vous être communiquées et qui m'auraient échappé on est toujours 22 donc on est bien bien parti dans ce premier tour je ne crée pas réellement d'écart donc on va rester ensemble encore un petit peu pendant ce premier tour et on va le conclure ensemble vous voyez toujours cette roue gauche dans l'air je ne sais pas m'en empêcher quand je prends le double gauche au niveau de la température les pneus arrière sont assez froids surtout le pneu avant gauche qui a du mal de chauffer il est encore assez turquoise avec les débris que j'ai rameuté dans le double gauche allez on prend les droits du raccordement et le virage Paul Frère et au niveau des écarts on a 6 dixièmes sur Vettel et une demi-seconde lui-même sur Alonso donc ouais on est plutôt pas mal on a un bel avantage il va encore falloir un tour pour qu'on se protège d'un éventuel DRS mais regardez la vitesse dans Blanchiment j'ai Vettel qui me colle littéralement il est très 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 rapide Vettel puisque ma voiture n'est pas très bonne en vitesse de pointe c'est un peu le point faible de cette Red Bull sur le circuit de Francorchon et évidemment Vettel lui a choisi des réglages inverses ce qui va lui permettre de m'attaquer sans soucis dans les lignes droites on verra ça plus tard en tout cas nous on termine ce premier tour en tête avec 7 dixièmes sur le pilote allemand une grosse grosse glissade très optimiste à la sortie de la source et bien qu'est-ce que vous voulez les pneus sont encore froids et c'est pas avec le soleil qui fait sur les Ardennes belges qu'il va faire meilleur et que les pneus vont chauffer plus vite enfin on prend toujours le redion à fond c'est le principal pour l'instant on se retrouve dans le troisième tour et on améliore encore et on est à 2 secondes 8 de Alonso Massa et Vettel a disparu alors Vettel il a eu un petit souci il s'est fait dépasser par Alonso il a perdu beaucoup de temps et Massa s'est infiltré donc voilà Vettel est tombé au quatrième rang à ce moment là je pense même au cinquième à un moment donné si j'ai bien prêté attention et on était très très bon sur ce troisième tour on a fait un très très bon chrono puisque vous voyez que derrière voilà Vettel est quatrième on le voit le point jaune sur la map en bas à gauche de votre écran et donc on va conclure ce tour avec une 51.5 ce qui n'est vraiment pas mal avec Alonso à 2 secondes 7 donc bien au-delà de la zone de DRS donc on est bien protégé et à ce moment là est-ce qu'on fait le meilleur tour en course ? Non ! c'est Hamilton le plus rapide actuellement donc les Mercedes sont beaux être très très loin sur la grille elles sont en train de remonter petit à petit et elles restent les voitures les plus rapides en piste même si Roger il a eu quelques soucis il a perdu quelques places au niveau des premiers virages fin du quatrième tour on est dans Blanchimont et vous voyez qu'il n'y a plus plus personne derrière moi du tout du tout du tout du tout je suis extrêmement détaché de mes petits camarades vous voyez qu'ils sont loin derrière donc ça glisse un petit peu je commence à avoir des pneus qui glissent alors vous dites au bout de 4 tours c'est assez rapide oui mais à Francorchamps les tours sont très très long et vous voyez que mes pneus ils ont déjà un petit peu vécu et c'est pas en pilotant comme ça que je vais arriver à les emmener très très loin donc généralement on s'arrête au sixième tour à Francorchamps c'est la moyenne évidemment quand on fait des courses ça affecte ce pourcentage là et Ricardo c'est à dire moi-même fait enfin le meilleur tour en course alors que je continue à me détacher du peloton direct donc ça fait du bien d'être un petit peu plus rapide que les Mercedes fin du cinquième tour on entre dans Blanchimont j'ai trois secondes neuf sur Massa oui Felipe Massa a doublé Alonso qui l'aurait cru il y a quelques années ça aurait passé plaisir à un certain on va dire un certain patron d'équipe à la mèche soyeuse voilà comme ça on ne cite pas de nom à certains Lucas allez on plonge dans les stands cinquième tour et on va aller observer cet arrêt pour monter les pneus durs et je ne suis pas le seul puisque à part Vettel étant donné que j'entre tout le monde derrière et tout le monde derrière est au stand avec moi j'espère que ça ne va pas me poser de soucis à ce niveau là puisque je vais peut-être être bloqué au moment où je repars il y a une Williams une Ferrari qui passe une Mercedes donc je perds beaucoup de temps et même une McLaren qui me repasse devant donc j'ai perdu un petit peu de temps face à Vettel donc virtuellement la Vettel est le plus rapide donc on va essayer pendant ce tour d'Undercast puisque je suis arrivé au stand avant mon coéquipier et bien de repartir et de mettre tout ce qu'on peut dans le moteur pour attaquer et juste derrière moi est ressorti Felipe Massa qui me colle extrêmement fort donc suite au temps que j'ai perdu vous voyez Massa il est juste derrière donc avec le temps que j'ai perdu au niveau de la Réostand je risque de peut-être le payer un peu plus tard on se retrouve dans les S du Piff Paff avec devant moi un trafic monstre il y a Vettel qui est devant et Raikkonen et regardez Vettel qui est très très lent et je constate finalement que Vettel a cassé son museau alors je ne sais pas comment il a fait son compte voilà on va le voir quand je double je vais mettre une vue arrière voilà Vettel a cassé son museau donc très très gros souci pour le pilote allemand qui n'avait pas encore ravitaillé donc ça ça va il va pouvoir ravitaillé sans perdre trop de temps mais un tour sans museau à Francorchamps c'est très compliqué vous voyez qu'au niveau du carburant il me reste un tour de marche puisque j'ai énormément consommé pour doubler Vettel ne sachant pas qu'il allait avoir ce souci et donc devant Daniel Gviatt provisoirement deuxième et bien me laisse sa place et je vais donc récupérer le commandement de la course devant et bien oui devant Lewis Hamilton qui a fait un très bel arrêt et qui a profité du souci de Vettel où il y a eu un peu une mésentente avec les IA et il se retrouve donc devant Perez et Alonso au transpondeur mais Alonso est bien troisième puisque Perez était au stand Vettel est également rentré donc Vettel ça va être un grand prix très difficile pour lui mais maintenant le souci il est là le souci il est que derrière moi j'ai une Mercedes et le bloc Mercedes dans la ligne droite il faut savoir se le faire parce que oulala qu'est-ce qu'il est rapide ce bloc Mercedes là c'est regarder dans le double gauche j'ai un Hamilton qui on reconnaît qu'au septième tour me taunte déjà et alors au niveau des pneus j'ai toujours ce pneu gauche qui est très froid alors que j'attaque plus que de raison parfois et ça glisse beaucoup mais le pneu avant gauche reste très très frais donc c'est un peu dommage donc on va voir maintenant Hamilton qui va nous coller un peu plus loin Alonso et je pense encore plus loin derrière Massa je n'ai pas confirmation que ce soit Massa quatrième peut-être Rosberg Rosberg non évidemment puisqu'il a eu des soucis en début de course Rosberg est bien plus loin attaqué par Hamilton dans Blanchimont qui tente de placer la voiture alors qu'il n'y a qu'une trajectoire très osé de la part du pilote britannique mais ça ne passe pas et on freine pour la chicane alors il va tenter de se mettre un petit peu partout et on va constater aussi qu'au niveau de l'aileron avant et bien Hamilton il a un flap qui est un peu abîmé mais qui va réapparaître donc je n'ai pas trop compris j'ai regardé une fois en arrière dans une coupure que je ne vous ai pas montré il n'y avait plus de flap à l'avant et puis il a réapparu le jeu vidéo vous savez ce que c'est un petit bug par-ci par-là c'est toujours ennuyeux mais bon allez y comprendre quelque chose donc on a visiblement Massa qu'à trirer avec la Williams donc là on est 4 détachés puis le reste du peloton est bien plus loin donc ça se jouera entre nous 4 pour le podium et on est déjà dans le 8ème tour on monte le radio et regardez Hamilton avec son bloc Mercedes qui respire très très bien dans la montée et bien va aller ouvrir son DRS et tenter de nous doubler à l'extérieur et il va y parvenir puisque le moteur est bien plus puissant et que moi je ne suis je ne sais pas me défendre tout simplement puisque mes réglages m'en empêchent et la puissance de mon bloc Renault alors là je vais couper un tout petit peu je vais toucher Hamilton je vais tenter l'extérieur ici je n'ai pas la place pour passer on est à 2 de front dans la descente il va falloir trouver une solution je plonge à l'intérieur à Bruxelles je tente de passer j'ai du mal de braquer avec mes pneus sales et je prends l'avantage oui c'est passé on est redevenu leader de ce Grand Prix mais ça a été très très chaud et qui en a profité c'est Alonso qui est passé second Hamilton a perdu 2 places dans l'aventure dans cette tentative alors j'ai pris un avertissement pour pilotage dangereux enfin j'ai coupé la piste au niveau des combes c'était tout à fait justifié alors là maintenant c'est Alonso qui se présente dans nos rétroviseurs qui va tenter d'attaquer on va freiner sur la seule bonne trajectoire regardez Hamilton qui fait l'extérieur au freinage à Alonso qui n'a absolument rien compris de ce qui s'est passé le petit Fernand et c'est maintenant Hamilton de nouveau derrière moi de nouveau DRS de nouveau dans le premier secteur donc ça va être très très compliqué vous voyez qu'au niveau du rythme je m'écroule avec mes pneus je suis à 1 seconde 2 de mon tour précédent donc je suis en train de souffrir au niveau des gommes et il va falloir encore tenir 3 tours avec ces gommes et moi je vous dis que ça ne va pas être gagné mais bon on va voir comment tout cela se déroule on a repris un petit peu d'aise avant la descente de l'eau rouge et vous voyez on est un peu plus loin Hamilton n'est pas tout de suite à notre portée fin de ce 9ème tour qui a été plutôt calme j'ai envie de dire et retour dans Blanchiment de la Mercedes qui fait parler son bloc moteur et qui va me poser des soucis jusqu'à la fin de ce Grand Prix de Belgique prend Blanchiment 7ème regardez la vitesse à laquelle Hamilton sort de Blanchiment c'est hallucinant et il va se porter à l'intérieur pour la chicane je laisse la place bien entendu je vérifie qu'il n'est pas là et je garde ma bonne trajectoire il va tenter de croiser mais c'est très difficile dans cette chicane et je reste devant mais il a bien le DRS je l'ai empêché de réaccélérer comme il fallait mais il reste quand même très proche c'est Massa qui a passé Alonzo Massa est donc maintenant second concurrent à la victoire avec Hamilton puisque moi je tiens la tête pour le moment et donc dans cet avant-dernier tour on va aller jusqu'au bout maintenant on semble jusqu'au bout de ce Grand Prix pour voir à quel point ça va être dispute avec Hamilton regardez la montée du Redion la Mercedes qui est bien plus rapide il va chercher à droite à gauche finalement il opte pour la gauche il va ouvrir son DRS il va gagner un énorme avantage au niveau de la vitesse de pointe regardez le bloc Mercedes et on va freiner pour les comptes je vais tenter de reprendre mon dû avant qu'Hamilton prenne trop d'avantages je vais de nouveau prendre une pénalité de virage coupé justifiée je l'avoue j'ai été extrêmement gourmand sur ce vibreur mais sachez que les pénalités sont au maximum donc si je dois être pénalisé je le serai comme je l'étais au Canada et on tente l'intérieur à Bruxelles mais c'est compliqué de passer la puissance et Hamilton on se touche de nouveau et là je vais tenter l'extérieur je réaccélère plutôt et j'arrive à passer parfois l'IA est un petit peu compliqué à comprendre mais je repasse à l'extérieur au speaker corner on se retrouve dans le double gauche de pont et c'est maintenant Alonso qui est de nouveau 3ème Massa a à nouveau fait une bêtise et nouvel échange de position entre l'espagnol et le brésilien et c'est maintenant Rosberg et oui Rosberg qui fait le meilleur tour on ne sait pas d'où et bien pourquoi il est rentré mettre des pneus tendres après un contact avec un retardateur et une perte d'aileron mais toujours pas d'un bon nom dans ce Grand Prix mais Rosberg est extrêmement attardé comparé au peloton ce qui lui permet de créer un décalage et avec des pneus neufs il fait moins d'essence d'être le plus rapide en 1.50 nous on est en 1.51 et on va tenter le tout pour le tout et on va passer en mélange riche pour le dernier tour histoire de se protéger puisque vous voyez la lupiote rouge n'est pas allumée donc il n'y a pas de risque de tomber en panne Hamilton qui fait l'extérieur à la chicane qui se porte à notre hauteur mais pas de quoi nous dépasser pour l'instant Alonso également s'y croit et Massa qui fait l'intérieur à Alonso qui est à 2 de front avec Alonso dans la ligne droite des stands ça va se jouer au DRS les deux voitures ont le DRS ça arrive d'être compliqué vous voyez qu'au niveau il y a 4 centièmes entre Massa et Alonso c'est très disputé allez dernière grosse portion dangereuse dans ce Grand Prix la descente vers le rouge la montée du Camel regardez toujours dans les rétroviseurs regardez à quelle aisance Hamilton arrive à nous remonter dessus regardez il remonte de nouveau DRS même manœuvre qu'au tour précédent sauf que cette fois-ci je maintiens la gauche et il va déboîter à droite il sera à l'intérieur pour le freinage des combes ça risque d'être très tendu la Mercedes est devant je vais freiner je le touche et je casse mon aileron avant alors je m'en sors très très bien parce qu'un contact à cette vitesse là ça peut être un aileron avant complètement envolé je vais perdre un petit peu d'adhérence mais rien de catastrophique j'ai une voiture extrêmement véloce dans les virages malgré tout je tente de plonger à l'intérieur je touche encore Hamilton dans le virage de Bruxelles c'est vraiment le virage où on se sera le plus touché roue contre roue de nouveau ici je vais retenter la même manœuvre et je reprends l'avantage alors que la direction de course m'inflige maintenant un avertissement pour contact provoqué Massa qui va tenter de doubler Hamilton mais l'appui-là de britannique a su se protéger mais Massa qui était bien me ressorti du speaker corner a failli reprendre l'avantage sur Hamilton mais rien n'y fait Massa reste 3ème et maintenant la dernière tentative pour Hamilton ce sera de bien sortir de Blanchimont et ce qu'il fait toujours très bien dans ce Grand Prix pour tenter de m'attaquer à la chicane vous voyez que je suis 1 seconde 3 donc je suis absolument nulle part au niveau des chronos la Red Bull ne répond absolument plus comme je le veux en termes de gomme vous voyez que les pneus sont froids sur le flanc droit enfin c'est assez les freins également ma voiture est pas du tout en température regardez Hamilton dans les rétroviseurs il va tenter de se placer moi je protège l'intérieur je sais que c'est pas possible de croiser à la chicane il freine dans ma boîte de vitesse je me demande s'il ne m'a pas un petit peu touché il y a eu très très peu d'écarts entre nous je glisse beaucoup à la sortie mais ça va suffire je vais aller cueillir sous le drapeau à damier littéralement deux roues dans l'herbe la victoire à domicile on a gagné mais que ce fut chaud que ce fut serré en fin de course les 4 derniers tours furent très tendus avec Hamilton et Alonso mais on est parvenu à la limite comme en Hongrie à remporter la victoire comme vous le voyez sur ce classement 4 dixièmes devant Hamilton et finalement c'est Massa au prix d'une belle lutte avec Alonso qui termine sur le podium troisième et au niveau des abandons et bien il n'y aura que Kevin Magnussen qui n'aura pas été jusqu'au bout au niveau du classement général et bien on est à 39 points devant Hamilton puisque Vettel et bien a perdu beaucoup si pas dire tout dans ce Grand Prix de Belgique avec un très très mauvais classement au niveau des constructeurs vous voyez que nous sommes 41 points devant Mercedes et bien écoutez merci d'avoir reçu ce Grand Prix de Belgique n'hésitez pas à commenter la vidéo on se retrouve pour le dernier Grand Prix européen ce sera à Monza en Italie et moi je vous dis à la prochaine salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti